Bonjour à tous, dans cette vidéo on va remettre en question deux gros sujets qui, j'en suis sûr, vont faire débat. Premièrement, dans un entraînement fractionné, vaut-il mieux faire du repos actif ou du repos passif entre les intervalles ? Et deuxièmement, est-ce que les entraînements de récupération servent à quelque chose ? Quand j'ai fait mes études STAPS, on m'a appris la chose suivante. La concentration sanguine et musculaire en lactate diminue beaucoup plus vite grâce à du repos actif par rapport à du repos passif. Ça, c'est vrai. Comme on m'a aussi appris pendant mes études que le lactate était responsable de la fatigue, on en conclut en disant que le repos actif permet de mieux récupérer d'un effort que du repos passif. Ça, c'est faux. Si vous vous intéressez un minimum aux sciences du sport, je suis sûr et certain que vous avez déjà entendu que le repos actif était supérieur pour récupérer que le repos passif. En réalité, on ne peut blâmer personne parce que cette notion est tellement répandue chez les entraîneurs et chez les sportifs qu'évidemment personne n'a l'idée de la remettre en question. Cependant, vous commencez à me connaître et je vais répéter une phrase que j'ai déjà dit mot pour mot auparavant. En général, quand tout le monde répète la même chose depuis des années, des dizaines d'années, et que cette chose n'est jamais remise en question, eh bien, il faut se méfier. Donc aujourd'hui, on va prendre son courage à deux mains et on va voir qu'est-ce qui se passe quand on va contre le courant de pensée général. Je vais commencer par vous montrer comment une mauvaise interprétation de la littérature scientifique entraîne la propagation de connaissances erronées dans le monde du sport. Le postulat, il y a maintenant une vingtaine d'années, c'était de dire que le lactate était responsable de la fatigue. Les connaissances qu'on avait à l'époque sur la dégradation des glucides, c'était ça. Dans le muscle, on a des glucides qui peuvent être utilisés pour créer de l'énergie. Le processus qui permet dans le muscle de créer de l'énergie à partir de glucides, vous le connaissez peut-être, on l'appelle l'anérobi lactique. A la sortie, après avoir créé de l'énergie, on obtient du pyruvate. Et ce pyruvate a plusieurs destins, dont l'un qui est de rentrer dans la mitochondrie afin de pouvoir créer de l'énergie de manière aérobie. Un autre destin possible, au lieu de rentrer dans la mitochondrie, il est transformé en lactate. Le truc c'est qu'à l'époque, on ne savait pas vraiment à quoi servait le lactate. On pensait que le pyruvate soit rentré dans la mitochondrie, soit quand il n'y avait pas assez d'oxygène, devenait du lactate. Maintenant, on sait que c'est faux, mais c'est ce qu'on pensait à l'époque. Au final, vous comme moi, quand on voit ce schéma présenté comme ça, qu'est-ce qu'on pense ? Eh bien, on pense que le lactate est vraiment un déchet dont personne ne veut. Surtout qu'à côté de ça, d'autres scientifiques ont fait d'autres recherches. Ils ont testé des sportifs sur des efforts où on augmentait progressivement la vitesse, type un va-méval. Et ils se sont rendu compte que plus le sportif accélérait, plus la concentration en lactate sanguine et musculaire augmentait. Pire que ça, on s'est rendu compte que plus le sportif s'approchait de sa vitesse maximum, plus la concentration de lactate augmentait de manière exponentielle. Face aux deux choses que je viens de vous décrire, le constat est vite fait, le lactate est un déchet et le lactate est responsable de la fatigue. À côté de ça, encore, on a d'autres scientifiques qui ont fait d'autres recherches, ils bossent bien. Ils ont testé des sportifs sur des intervalles training et ils se sont rendu compte que ceux qui avaient un repos actif voyaient leur concentration en lactate diminuer beaucoup plus vite que ceux qui avaient un repos passif. Quand ils ont réuni toutes ces connaissances il y a 20 ans, quelle a été leur conclusion ? D'un côté, on a le lactate qui serait responsable de la fatigue. De l'autre, on a du repos actif qui permet de diminuer les concentrations de lactate. Résultat, on obtient que le repos actif permet de récupérer beaucoup plus vite et permet de lutter activement, c'est le cas de le dire, contre l'apparition de la fatigue. Avec les connaissances que je vous ai données en première partie, tout ça paraît hyper logique. Mais avant de vous montrer pourquoi tout ça est faux, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années maintenant, une étude épidémiologique avait montré que manger de la soupe augmentait les chances d'avoir un cancer. C'était une grosse étude de cohorte avec des milliers de personnes qui décrivaient leurs habitudes alimentaires. Et les statistiques étaient formelles, les gens qui mangent de la soupe ont beaucoup plus de chances d'avoir un cancer. Vous vous en doutez, c'est absolument faux. Si on observe le problème plus largement et qu'on schématise, qui mange de la soupe ? Les vieux. Qui ont des cancers ? Les vieux. Les vieux mangent plus de soupe et les vieux ont plus de cancers, mais manger de la soupe n'augmente pas ses chances d'avoir un cancer. C'est la preuve que quand on ne prend pas en compte le contexte, on peut faire dire n'importe quoi au chiffre. Le problème, c'est qu'on a fait la même chose avec le lactate. Quand la vitesse augmente, les concentrations en lactate augmentent et la fatigue augmente. Mais ce n'est pas une preuve qui dit que l'apparition du lactate est responsable de l'apparition de la fatigue. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que 20 ans plus tard, on a des connaissances beaucoup plus solides sur le rôle du lactate. Tout à l'heure, on avait l'impression que c'était un déchet, alors qu'en réalité, il a beaucoup de rôle. Reformer des stocks de glucides dans le foie. Servir de source d'énergie au cœur. Servir de source d'énergie à d'autres fibres musculaires que là où il a été créé. C'est-à-dire qu'il est créé dans une fibre, en général une fibre rapide, il est transporté, en général dans une fibre lente, il redevient du pyruvate et il rentre dans la mitochondrie afin d'être utilisé par la filière aérobie. Et le clou du spectacle, la création de lactate permet de lutter activement contre l'apparition de l'acidité musculaire. Car la transformation du pyruvate vers le lactate permet de capter un ion H+. L'apparition de lactate est donc un moyen pour le corps de lutter contre la fatigue en luttant contre l'acidose intramusculaire. Je trouve que c'est quand même une belle ironie. Mais vous allez me dire, si le lactate n'est pas responsable de la fatigue, alors dire que la récupération active permet de récupérer plus vite n'a aucun sens. Bravo ! Très bonne question, je vous remercie. Aujourd'hui, les résultats sont très clairs. Si le but, c'est de récupérer le plus vite possible, le repos passif l'emporte haut la main. Plein d'études l'ont montré et je vous invite à faire le test. Vous verrez qu'avec du repos passif, au fur et à mesure des séries, vous pourrez aller un tout petit peu plus loin qu'avec du repos actif. Vous imaginez bien que c'est pas non plus du simple au double, mais c'est assez pour être significatif. La raison pour laquelle le repos actif diminue un tout petit peu les performances est la suivante. Je l'ai dit, le lactate qui a été créé peut servir de source d'énergie au muscle. Donc, si on trottine pendant la récupération, le lactate qu'on a créé pendant l'effort va servir à créer de l'énergie pour trottiner. Mais si le lactate est utilisé pour fournir de l'énergie pendant le repos, à ce moment-là, il ne sera pas disponible pour recréer des stocks de glucides dans le foie et il ne sera pas non plus disponible pour créer de l'énergie dans l'intervalle suivant. En utilisant ces lactates pendant les périodes de repos, eh bien, on ne maximise pas sa récupération. On peut déjà en tirer une première conclusion. Pendant l'essence de force, où le but n'est pas d'accumuler de la fatigue, mais est de se reposer assez entre chaque intervalle pour se permettre de produire un effort maximal à chaque répétition. Dans ces conditions, on se rend bien compte que du repos passif sera bien supérieur pour remplir notre objectif que du repos actif. Cependant, revirement de situation, pour enterrer définitivement l'utilisation du repos passif, on a vu apparaître des nouvelles études. On prend deux groupes qui font le même entraînement. Même durée, même intensité, même nombre de répétitions, même nombre de séances par semaine. Et ce, sur plusieurs semaines, la seule différence, c'est que pour un groupe, entre chaque intervalle, il utilise du repos actif, pendant que l'autre utilise du repos passif. Quasiment l'intégralité de ces études montre que utiliser du repos actif permet d'apporter beaucoup plus d'améliorations, beaucoup plus de bénéfices que du repos passif. Sauf que, une fois encore, il faut savoir lire entre les lignes, il ne faut pas se précipiter sur la conclusion, parce que ces conclusions passent à côté du plus important. Je vous ai dit que grâce à du repos passif, on pouvait obtenir de meilleures performances pendant les intervalles de travail. Donc, si l'entraînement est le même et que la seule différence est comment est-ce qu'on fait son repos, forcément que le repos actif va permettre plus d'améliorations. Simplement parce que pour le groupe qui avait du repos actif, leur charge de séance était bien plus élevée que pour ceux qui avaient du repos passif. Tout l'intérêt de faire du repos passif, c'est soit de courir un peu plus longtemps, soit de courir un peu plus vite, soit de diminuer un peu le repos, soit de faire plus de séries. Sauf que dans ce type d'études, cet avantage n'est pas pris en compte. Et ces études, elles sont reprises, elles sont partagées, les gens ne prennent pas le temps de les analyser et lisent que les conclusions. Résultat, on obtient la situation d'aujourd'hui, on a un monde sportif qui a pour croyance que le repos actif est bien supérieur au repos passif. Je vais illustrer tout ça en prenant l'exemple d'une séance VMA. Notre but pendant une séance VMA est, pendant les intervalles, d'atteindre notre consommation maximale d'oxygène. Et cette consommation maximale, aussi appelée VO2max, le but est d'y rester le plus longtemps possible sur toute la séance. Il est donc assez répandu de dire que dans ces conditions-là, le repos actif est supérieur au repos passif, parce que pendant le repos, on trottine, donc notre consommation d'oxygène descend moins bas, ce qui nous permet par la suite de réatteindre VO2max plus rapidement. Cependant, si vous avez compris tout ce que je viens de dire, dire ça, ça n'a aucune logique. Parce que si on utilise du repos passif, premièrement, ça ne met pas beaucoup plus de temps pour réatteindre VO2max comparé à du repos actif. Surtout que, deuxièmement, si on a fait du repos passif, on n'est plus reposé, donc potentiellement, l'intervalle, on peut le faire durer un peu plus longtemps. C'est-à-dire que les quelques petites secondes de retard pour atteindre VO2max qu'on a eu au début, peut-être qu'on peut les rattraper à la fin en tenant l'intervalle plus longtemps. Troisièmement, si on n'allonge pas les durées, peut-être qu'on va pouvoir courir un peu plus vite, ou alors on va pouvoir faire une série en plus. L'un comme l'autre permet au final de passer autant de temps à VO2max qu'avec du repos actif. La seule différence, c'est qu'on aura eu un temps de maintien à VMA plus important avec du repos passif, ou alors ça nous aura permis de courir un peu plus vite sur chaque intervalle. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous allez penser que le repos passif, c'est le Graal, et qu'en fait, il faut en mettre partout. Absolument pas. Je vous ai simplement montré l'importance qu'avait la propagation de fausses informations, mais maintenant qu'on a mis à jour nos connaissances, et qu'on s'est rendu compte que le repos passif avait en réalité plusieurs intérêts, et bien maintenant, il suffit d'apprendre à le doser. On a déjà réglé le sujet sur les séances de force, mais par exemple, pendant une séance VMA, c'est-à-dire, est-ce que je veux courir un peu plus vite sur mes intervalles, ou est-ce que je veux courir un intervalle de plus, ce qui permettra d'augmenter la contrainte mécanique pendant la séance ? Si la réponse est oui, à ce moment-là, il faudra privilégier du repos passif. Si, par contre, pendant ma séance VMA, je veux une forte contrainte métabolique, et bien avec du repos actif, certes, on va peut-être courir un tout petit peu moins vite, ou alors on va faire une série de moins. Mais sur le total de la séance, on aura couru pendant les intervalles de travail, et on aura couru pendant le repos. C'est-à-dire que ma séance représentera une charge de travail plus élevée. C'est là tout l'intérêt de savoir dissocier le volume de son entraînement avec son intensité. On peut ensuite se poser les mêmes questions avec les séances de seuil. Quel but j'essaye de remplir en faisant une séance de seuil ? Je veux mettre l'accent sur la contrainte mécanique, ou je veux mettre l'accent sur la contrainte métabolique ? Une chose intéressante à savoir sur les séances de seuil, c'est que l'un des intérêts principaux de ce type de séance, c'est d'améliorer le recyclage du lactate, et d'améliorer le tamponnage de l'acidité intramusculaire. Et on l'a vu, le repos actif permettait de recycler plus rapidement de lactate que du repos passif, et en réalité c'est la même chose pour l'acidité. C'est pour cette raison précise que personnellement, pendant mes séances de seuil, je privilégie dans la majorité des cas du repos actif. En résumé, est-ce que l'un est mieux que l'autre ? En réalité non, ça dépend simplement de son objectif. Peut-être que quand vous programmerez votre progression, et bien certaines séances VMA seront avec du repos passif, et puis quand vous allez commencer à vous améliorer, et bien la même séance vous pourrez la faire avec du repos actif. Utiliser l'abonnation en repos actif, repos passif, en réalité ça vous permet de maîtriser votre progression, et aussi ça vous permet de travailler un petit peu différemment. Peut-être que si vous préparez un marathon, vous aurez tout intérêt à utiliser une majorité de repos actif afin de gonfler votre volume d'entraînement, alors que pour des courses plus courtes, demandant plus d'intensité, peut-être que vous aurez plus d'intérêt à utiliser une majorité de repos passif. Peut-être que vous pouvez aussi adapter le repos en fonction de vos points faibles, est-ce que vous êtes limité par votre puissance musculaire ? Est-ce que vous avez tout intérêt à laisser plus de place à l'intensité, et donc à utiliser une majorité de repos passif afin de pouvoir avoir des intervalles plus intenses ? Bref, encore une fois, plusieurs questions que je vous laisse, et qui vous laisse des pistes de réflexion afin de pouvoir individualiser votre entraînement. Parce que, eh bien, on dit tout le temps qu'il faut individualiser, mais on ne nous dit jamais comment. Donc voilà, vous avez des idées. Je vais finir par répondre à une dernière question. La vidéo sera hyper longue, mais c'est pas grave. Comme vous n'avez rien eu à vous mettre sous la dent la semaine dernière avec le lancement du campus, eh bien, cette semaine c'est double dose, avec tout ce qu'on vient de voir. À quoi pourrait servir la récupération active entre les entraînements, ce qu'on appelle communément les entraînements de récupération ? J'ai fait un tour sur internet, des articles de blog, des vidéos sur le sujet, et quasiment l'intégralité des gens nous donne le même argument, ça permet d'éliminer les toxines. Ok, mais quelles toxines ? Le problème des personnes qui restent vagues sur des questions scientifiques, eh bien, c'est que je ne sais jamais si elles restent vagues pour ne pas perdre leur public, ou si elles restent vagues parce qu'en réalité elles ne savent pas et qu'elles font que répéter ce qu'elles ont entendu. Parce qu'éliminer les toxines, c'est vrai que c'est assez visuel, on se le représente bien et ça nous paraît logique, mais c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Donc, ce que je vais faire, je vais vous lister à ma connaissance tous les molécules résiduelles qu'on obtient après un entraînement et qui ont besoin d'être éliminées. Comme ça, on va pouvoir analyser, et si j'en oublie, eh bien, vous pourrez me le mettre en commentaire. Le dioxyde de carbone et l'eau, donc CO2 et H2O, créés respectivement dans le cycle de Krebs et dans la chaîne de transport des électrons, ils reviennent à des valeurs normales dès le moment où on retourne à un état de repos. Donc, si vous faites un footing le lendemain d'une séance difficile, ça ne vous aidera pas sur ça. Le phosphate inorganique, l'AMP et l'ADP sont, eux non plus, pas forcément positivement influencés par de la récupération active. C'est même plutôt l'inverse. Le lactate, on en a déjà parlé, on va pas recommencer. L'acidose intramusculaire, c'est-à-dire l'accumulation des fameuses ions H+, dont j'allais parler dans ma vidéo sur le seuil. Eux, pour le coup, ils sont positivement influencés par du repos actif, comme le lactate. Seulement, vous pouvez agir dessus immédiatement, par exemple avec un retour au calme à la fin d'une séance. Mais le lendemain, les concentrations sont revenues à des niveaux normales. Votre run de récupération n'aura aucun effet dessus. Les radicaux libres, aussi appelés espèces réactives à l'oxygène, elles sont pris en charge par nos défenses antioxydantes, donc rien à voir avec un run de récupération. Même pire, si ça s'appelle espèces réactives à l'oxygène, et qu'on utilise de l'oxygène pour faire un effort, vous comprendrez qu'avec un run de récupération, on créera des radicaux libres, on les éliminera pas. Alors, il nous reste quoi ? Il nous reste par exemple les courbatures. Vous me direz qu'un run de récupération, ça permet d'activer la circulation sanguine, d'améliorer le retour veineux, d'apporter des nutriments au muscle. Mais à ce moment-là, quel serait l'avantage de faire une séance de sport, en se masser par exemple ? Bref, à toutes les personnes qui éliminent leurs toxines, j'aimerais avoir votre avis en commentaire, parce que personnellement, je ne vois pas. Je fais exprès d'être extrêmement condescendant pour choquer, mais si je fais ça, c'est parce que ces dogmes qui s'installent dans le monde sportif, ils posent un vrai problème. Par exemple, pour moi et pour d'autres, dont je n'ai pas la référence, ne demandez pas, les entraînements de récupération n'ont en réalité aucun impact sur la récupération. Ils sont hyper importants entre les séances intenses, afin de permettre à un sportif de pouvoir atteindre un certain volume d'entraînement, sans trop accumuler de fatigue, parce que l'intensité des séances de récupération est faible. Et j'ai déjà parlé de l'utilité d'avoir un gros volume d'entraînement et de la vieur fondamentale dans ma vidéo sur l'entraînement fondamental. Pour conclure sur les entraînements de récupération, je ne peux pas non plus ignorer l'effet empirique. Il est vrai que ça arrive qu'on se sente mieux après un entraînement tranquille qu'avant. C'est un fait. En réalité, je n'ai pas de preuves scientifiques sur ce sujet, mais je suppose que si on est fatigué, le fait de sécréter par exemple de l'endorphine grâce au sport, ou alors de lever la barrière parasympathique pendant l'effort, aide en effet à se sentir mieux et à se sentir plus en forme à la fin de la séance. Mais entre guillemets, c'est psychologique, d'un point de vue physique, même si c'est de l'allure fondamentale, on s'épuise quand même. Je ne voudrais pas qu'on se trompe sur ce que je dis, on pourrait avoir l'impression que je parle de la course à pied, mais je remets aussi en question les dogmes de la récupération en vélo et en natation. Parce que autant en course à pied, ça ne choque personne de prendre deux minutes de repos passifs, par contre, je n'ai jamais vu un cycliste qui roulait au ralenti pendant cette période de repos, et je n'ai jamais vu un nageur qui s'arrêtait deux minutes au bord du bassin, ou du moins que très très rarement. Et est-ce que ces différences d'entraînement entre les trois sports du triathlon sont dues à des recherches scientifiques, ou est-ce que c'est juste parce qu'on répète ce que notre entraîneur nous a montré, qui lui-même répète la manière dont son entraîneur l'entraînait, et ainsi de suite, sans jamais rien remettre en question ? Eh bien, ça pourrait être le sujet d'une vidéo très intéressante. Voilà, la vidéo est terminée, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce bleu, avec un commentaire. Le message important de cette vidéo, c'est restez critiques. Ne croyez pas sur parole ce qu'on vous dit. D'ailleurs, ne croyez pas ce que je vous dis sur parole, même si je m'appuie évidemment beaucoup sur mes connaissances, les ouvrages littéraires. J'ai quand même utilisé une petite vingtaine d'articles pour appuyer mes propos. Et pour une fois, je les ai référencés, parce que ça arrive qu'on me les demande. Donc j'ai mis la vingtaine d'articles en description, vous pourrez les retrouver. D'ici la prochaine fois, entraînez-vous bien. Repos passif, repos actif, faites votre choix en connaissances de cause. A la prochaine ! A la prochaine !